Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce brunch ce 13 octobre 2019. Nous avons organisé en collaboration avec quelques associations telles que Djefaya, Terre Rouge, Éco des Maman et Nehema, nous avons organisé ce brunch pour rehausser les couleurs de l'Afrique, pour soutenir l'Afrique et vous verrez d'après tous les intervenants que le but principal c'est vraiment l'Afrique. Malgré que ce sont des associations qui sont de droits belges mais nous avons tous un seul but c'est le soutien de l'Afrique et voilà pourquoi nous avons eu l'idée d'organiser ce brunch aujourd'hui pour soutenir l'Afrique et donc personnellement j'ai mis mes deux casquettes, j'étais présente ici par rapport à mes deux casquettes d'abord celle de présentatrice télé et donc j'ai présenté l'événement et celle de présidente de l'association Nehema. Nehema Asbel est une association de droits belges mais qui s'occupe des enfants handicapés, de ces familles là qui ont un enfant handicapé et nous nous recentrons sur les autistes mais aussi toutes les femmes qui ont été victimes des violences sexuelles. Mais si aujourd'hui j'étais présente à ce brunch c'est pour soutenir les familles qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout ce qu'elles avaient dans les incendies dans le Kivu à Bokavu. Pour ceux qui connaissent la région des Grands Lacs, Bokavu connaît maintenant une recrudescence d'incendies et on ne connaît pas la cause et nous aujourd'hui nous étions là parce que nous avons reçu des images, nous avons reçu des témoignages des mamans qui sortent le matin pour aller faire leurs petits commerces, qui vont vendre au marché et au retour se retrouvent sans rien, juste avec les vêtements qu'elles avaient parce que leur maison est partie en fumée et d'après les chiffres que nous avons reçus il y a eu plus de 300 maisons qui ont qui sont emportés par les flammes et donc voilà nous nous sommes là pour soutenir toutes ces familles qui aujourd'hui dorment à la belle étoile et nous nous voulons vraiment faire quelque chose même si de notre côté avec les petits moyens que nous nous avons nous n'avons pas ce poids là ce pouvoir là de les soutenir nous faisons nous lançons un appel au gouvernement nous lançons un appel à toutes les autres associations à toutes les ONG nous vous lançons un appel allez descendez sur place vous tous qui êtes au Congo en cet instant allez faire un tour un reportage dans le Kivu à Bukavu et vous verrez que ce sont des populations qui ont vraiment besoin de notre soutien il y a des enfants qui ne vont plus à l'école il y a des enfants qui n'ont plus de vêtements qui n'ont plus de chaussures donc nous sommes là et nous avons vraiment besoin de votre aide nous avons besoin de votre solidarité voilà je ne veux pas m'étendre en longueur là dessus nous en parlerons sur les pages facebook de nema pour l'instant je vous laisse aussi profiter de ce brunch nous allons vous montrer tout ce qui va se passer profiter avec nous même si vous n'étiez pas présent comme on dit loin des yeux mais près du coeur nous sommes ensemble je m'appelle Elena Matoum et je suis la présidente de l'ASBL GFAIA GFAIA c'est le groupement des femmes africaines intégrées et actives voilà nous existons depuis 2008 et en fait on s'est constitué en association car on a remarqué que les femmes africaines n'avaient pas beaucoup de tribunes et n'avaient pas beaucoup de plateformes où elles pouvaient s'exprimer où elles pouvaient venir parler de leurs activités des projets des concepts qu'elles ont créés et voilà nous avons voulu donc les rassembler autour d'une plateforme qui s'appelait à l'époque The One c'est une plateforme où toutes les femmes venaient en fait expliquer un peu leurs projets leurs concepts et aussi leurs success stories parce qu'il y a beaucoup d'africaines qui ont des success stories mais on n'en parle pas en dehors de cela donc GFAIA est là aussi pour soutenir toutes les actions toutes les associations qui oeuvrent en Afrique pour la femme africaine pour l'enfant les enfants comme terre rouge et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait on s'associe aussi à ce brunch qui pour nous est une première parce que c'est un brunch avec un buffet africain je pense qu'on n'a pas vraiment encore vu ça ici je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent ici ça veut dire que c'est une problématique qui nous touche qui touche tout le monde alors si vous voulez que des actions comme ça continuent voilà dans le futur il faudrait répondre présent plus présent que ça c'est à dire que voilà ici on se retrouve pour partager un repas un buffet mais au-delà de ça vous allez vous faire plaisir d'abord et au-delà de ça c'est un plaisir qui va voyager qui va aller toucher des gens à des milliers de kilomètres d'ici et ce sera grâce à vous donc on vous veut plus nombreux la prochaine fois et voilà pour que ça continue et voilà je vous remercie tous d'être là sur ce bon appétit merci de venir aujourd'hui réhausser les couleurs de l'afrique nous sommes ici assemblés il n'y a pas que les congolais il y a plusieurs plusieurs origines africaines et il y a même des personnes qui m'ont dit ils ont la peau blanche mais dans la tête ils sont africains donc c'est rassurant alors sans plus attendre je vais passer la parole avant de lancer une séquence vidéo je passerai la parole à monsieur Eric Mansens qui est administrateur délégué de terre rouge que vous voyez là et quand j'ai vu la brochure j'ai un petit peu partout je me suis dit c'est c'est vraiment un monsieur qui a un grand coeur parce que c'est 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 son association son nom NG s'occupe des enfants jeunes enfants adolescents qui sont à la rue communement ceux qui ont vécu à Kinshasa on les appelle les enfants chégués il a son association au Bénin et au Sénégal et je vais lui passer la parole monsieur si vous pouvez vous parler un petit peu de votre association et la présente merci beaucoup de pouvoir vous parler quelques instants je fais partie de ces belges qui se sont complètement africains et que je suis africain alors il y a une douzaine d'années on a créé terre rouge j'étais à la base l'idée est venue après plusieurs voyages en Afrique notamment au Bénin j'avais eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises j'étais particulièrement touché avec des collègues que j'avais rencontré là-bas par le problème de ces enfants qui vivent dans la rue qui vivent dangereusement dans la rue parce que ils sont forceux ils n'ont plus de liens ils n'ont plus de parents personne ne s'est occupé donc ils sont livrés à eux-mêmes et sur le plan social sur le plan économique ils sont beaucoup exploités sur le plan physique mais sur le plan psychologique aussi ils subissent de tels ou de traumatismes voilà moi ça m'avait particulièrement touché je me suis dit ben ça pourrait être un sujet un thème sur lequel on pourrait travailler 12 ans plus tard à côté de nous et je ne vais pas trop m'étendre parce que parfois les images disent mieux que les paroles de ce qu'on fait alors on a eu la chance l'an dernier que notre partenaire médecin du monde réalise un petit film très court 6-7 minutes sur notre activité c'est ce film que je vais vous présenter et qui dira probablement mieux que moi je ne pourrais le faire ce qu'on fait là-bas on travaille les enfants des rues donc on a 5 équipes là-bas un centre résidentiel qui prend en charge des tout-petits parce que là vous voyez 6 ans et il y a des 7 enfants des petites filles de 6 ans qui sont livrés elles-mêmes dans les léthos on 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 donc terre rouge depuis dix ans on est en afrique de l'ouest le fait que c'est au bénin ou au sénégal c'est lié à des rencontres qu'on avait faites avec des avec des belges qui allaient déjà dans ces pays qui m'ont permis de les accompagner donc j'ai rencontré le sénégal j'ai rencontré le bénin mais l'histoire aurait pu être différente ça aurait pu être au cameroun ou au congo voilà mais c'est vrai qu'au sénégal et au bénin j'ai rencontré des collègues qui faisaient un peu le même métier que moi et qui était très à la fois curieux et désireux de faire un partenariat avec nous donc j'ai trouvé vraiment des très bonnes compétences sénégalaises et béninois pour commencer ce projet donc en gros terre rouge c'est du travail avec les enfants des rues des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement dures violentes parfois beaucoup d'exploitation y compris la nuit dans les métiers de la prostitution malheureusement et on essaye de faire un travail à la fois éducatif social sanitaire mais psychologique aussi parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur le plan psychologique pour ces jeunes qui sont à la fois liés à leur passé qui a été difficile mais aux conditions de vie dans lesquelles ils sont encore maintenant donc ça c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec eux vraiment l'idée c'est de les sortir de la rue comment vous arrivez à recenser tous ces enfants là ? parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup dans les rues comment vous arrivez à les atteindre déjà et à les recenser ? alors en tout cas pour les atteindre ce qu'on a mis en place c'est une équipe qu'on appelle une équipe de maraudes ou de sillonnage au Bénin on appelle ça du sillonnage donc ce sont quatre travailleurs de rue parmi lesquels il y a une infirmière d'ailleurs puisque on travaille aussi avec les filles et beaucoup sur tout ce qui touche à la santé de la reproduction et donc cette équipe de quatre aujourd'hui au quotidien circule dans les rues, sur les marchés dans les zones de ghettos dans des endroits qui sont comme ça très 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 fort laissés à l'abandon où l'autorité n'entre pas trop et où les gens vivent en essayant de se débrouiller faire du petit commerce mais forcément en essayant de s'abriter la nuit c'est le monde de la débrouille c'est vraiment le monde de la débrouille et beaucoup de ces enfants qui sont en errance dans la rue trouvent auprès de ces marchands, de ces patrons, de ces relais communautaires trouvent en tout cas des moyens de subsistance mais parfois ces moyens de subsistance s'avèrent quand même dangereux pour eux puisqu'on les invite à faire des petits larcins, on les invite à faire du vol ils sont amenés à consommer des produits, de la drogue ou carrément à mettre leur corps en commerce puisque beaucoup de filles sont prises dans la prostitution à partir du soir donc c'est vraiment en circulant dans la rue, en apportant des soins infirmiers en apportant un premier contact parfois c'est en faisant de la sensibilisation, de la prévention mais parfois aussi tout simplement en amenant des jeux, un ballon de foot pour commencer à faire contact et prendre connaissance avec eux et au fur et à mesure, la liaison, la relation s'amplifie ils entrent en confiance avec nos travailleurs et puis progressivement, ils sont amenés à faire des demandes plus précises comme par exemple, je voudrais retrouver mon père, je voudrais retrouver ma mère où se trouve ma famille, est-ce que ce serait possible de retourner à l'école j'aimerais bien faire une formation professionnelle, etc. et là, quand ils expliquent ça, on commence à les accompagner alors on peut les prendre dans notre dortoir de nuit dans un premier temps pour leur proposer une protection la nuit et puis au fur et à mesure, on essaye de les amener sur un chemin qui les sort progressivement de la rue On a fondé Terre Rouge il y a 10 ans maintenant, c'était en 2008 et puis on s'est assez rapidement mis d'accord sur la cible sur laquelle on a travaillé qui est les enfants des rues voilà, ça a été notre coup de cœur de pouvoir travailler dans ce domaine Il y a à peu près 5000 enfants de rue à Cotonou et la zone où on les rencontre surtout, c'est principalement le marché d'Antopin parce qu'ils sont le plus attirés par des activités économiques notamment le ramassage des ferrailles dans lesquelles la plupart des enfants sont pris quand il s'agit des garçons et quand il s'agit des filles, elles sont beaucoup plus exploitées et ils sont partés dans des phénomènes de prostitution la nuit sur le marché d'Antopin L'idée avec ces enfants, tous les dispositifs qu'on a mis en place c'est évidemment de leur venir en aide au niveau de tous leurs besoins de base et puis de leurs besoins de sécurité, c'est évident mais avec une volonté de faire un travail très spécifique aussi qui est le travail au cas par cas, ce qu'on appelle la clinique La philosophie de Terre Rouge, c'est pour l'enfant, avec l'enfant c'est l'essentiel L'enfant est au centre de toutes les activités, de toutes les actions de Terre Rouge A Terre Rouge, on ne décide pas pour l'enfant c'est l'enfant qui décide et se fait accompagner C'est pas aller vers les enfants pour déjà leur proposer tu nous suis pour aller au centre et tout ça mais c'est d'abord par-ci des ressources de l'enfant qu'est-ce que l'enfant lui-même il a et nous on peut l'accompagner par rapport à ça parce qu'on a constaté qu'il y a des centres qui vont chercher les enfants on les amène au centre ou bien on les rien sait en famille et après les enfants retournent encore dans la rue A force de les soigner, à force de faire la sensibilisation avec eux on arrive à gagner leur confiance pour pouvoir les écouter et aider l'enfant à devenir lui-même sans l'obliger à quoi que ce soit L'institution Terre Rouge, le centre résidentiel a une fonction soignante et accueillante pour chacun de ces enfants nous avons remarqué par exemple des enfants qui sont venus ici très déstructurés mais qui en l'espace d'un mois on a senti un vrai changement parce qu'il y a une structure, le fait d'avoir un emploi du temps, un code de vie d'avoir des règles, ça donne de la structure à l'enfant d'avoir des activités sociales, des activités éducatives, des jeux ça les restructure et l'accueil qu'apporte l'institution ça les aide vraiment à se poser déjà pour pouvoir se reconstruire moi en tant que psychologue j'ai des moments avec chacun des enfants en fonction de l'histoire de l'enfant le travail du centre résidentiel ne se limite pas qu'à l'enfant mais prend en compte aussi la famille faire un travail d'accompagnement d'un enfant sans inclure sa famille c'est comme vouloir construire une maison sans faire une fondation ça ne va pas durer quand l'enfant intègre le centre résidentiel ici la confiance s'installe progressivement c'est-à-dire que l'enfant ne vient pas aujourd'hui et qu'on espère de lui que déjà demain il nous apporte des informations par rapport à ses parents il faut tout le temps pour l'enfant de créer un lien de confiance avec nous confiance qui lui permettra à un moment donné d'être prêt à nous conduire vers ses parents donc le travail de médiation entre enfants et famille commence justement à partir de cet instant où il faut pouvoir trouver le juste milieu pour que les deux puissent se comprendre en sachant que nous notre travail est focalisé sur l'intérêt supérieur de l'enfant je suis ici depuis quelques années je ne sais pas je reviens je ne sais pas je reviens à cause des situations de la maison mais grâce à terre rouge ça allait au dortoir tous les enfants qui viennent ont un référent ça peut être soit le psychologue ça peut être soit l'animateur et avec ce type d'accompagnement tous les enfants qui formulent la demande d'être écoutés sont écoutés systématiquement mais en même temps des activités sont mises en place aussi pour recueillir les différents dits de ces enfants là dans des moments non formels donc on partage tous les moments avec les enfants on vit le quotidien de l'enfant avec eux ensuite on les apprend en entretien pour pouvoir discuter des questions liées à leur histoire personnelle les qualités que moi je sais dans mon travail c'est la vie c'est toute la dynamique aussi de l'équipe qui travaille avec ces enfants là qui ont une certaine humanité et d'une façon naturelle de pouvoir être disponible pour eux à partir du moment où l'enfant est pris en charge sur le plan psychologique et qu'il se sent bien dans sa tête il fait des demandes sociales chez les plus grands dans la rue on a constaté que plus le séjour dans la rue est plus long plus la réinsertion est difficile nous essayons de passer par ce que nous appelons la réinsertion socio-professionnelle et nous avions développé dans Cotonou un réseau de patrons volontaires plus d'une quarantaine mécaniciens, plombiers, tauliers, soudeurs, coiffeurs, brodeurs ainsi de suite qui les accueillent la journée pour de la formation les enfants qu'on a dans mon atelier ici qui sont les enfants en situation difficile en réalité franchement c'est pas facile de gérer mais grâce aux formations des responsables de notre structure et aussi du côté du Terre-Rouge qui est en partenariat avec notre structure ici qui nous aide les patrons à mieux encadrer ces enfants grâce à la formation l'enfant peut s'installer et avec ça il peut avoir tout ce qu'il veut pour être quelqu'un dans la vie et qui est l'enfant, le Cherfé mécanique ici On se rend bien compte que quand ils font de la formation professionnelle, on recrée autrement leurs valeurs sociales. Il y a tout à coup un lien qui se recrée entre la société et ses enfants. Il y a tout à coup un lien qui se recrée entre l'enfant et sa famille. Et leur autonomie sociale passe par là. Le choix stratégique de Terre rouge se justifie par le fait que dans la grande précarité sociale, les domaines de fragilité sur l'enfant ou sur les populations vulnérables se trouvent être d'abord la santé psychologique, la santé médicale et la santé sociale et reproductive. Et tant que ces domaines-là ne sont pas pris en charge, il n'y a pas de développement personnel possible pour ces couches vulnérables. Je crois que Terre rouge a bien fait de se pencher sur ce domaine au Béné. Voilà, nous sommes toujours dans ce cadre magnifique à l'Auberge Bondal. Et là, c'est l'extérieur. Vous avez vu l'intérieur. Ici, c'est l'extérieur. Et comme je vous disais, nous avions eu plusieurs associations aujourd'hui. Nous avons eu ce privilège-là d'avoir quelques associations. Et donc, celle que nous connaissons maintenant tous, Jeff Aya, dont la présidente Maktoundou. Et juste à mes côtés, elle va me dire pourquoi elle a voulu faire cet événement aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, je tenais à participer à cet événement parce qu'il soutenait une œuvre caritative pour un pays africain. C'était pour des enfants et des jeunes adolescents des rues que l'association Terre rouge prend en charge. Et d'ailleurs, la petite vidéo qu'on a vue, j'ai vraiment constaté la détresse et la pauvreté de ces enfants. Et ça m'a quand même choqué parce que je me dis qu'au troisième millénaire, on ne devrait pas être dans ce genre de situation encore. Alors qu'on sait que l'Afrique a quand même pas mal de richesses dans ses ressources naturelles. Donc voilà, pour moi, vraiment soutenir et faire parler d'une association qui fait de telles œuvres, c'est vraiment quelque chose, c'est un devoir. Aussi, le concept de brunch avec un buffet africain, c'est un concept que visiblement n'est pas très courant. Et beaucoup de personnes d'ailleurs qui étaient là aujourd'hui ont été très contentes parce qu'en fait, ici, on organise des brunchs. Je mets des brunchs avec un buffet africain, il n'y en a pas. Et je trouve que c'est aussi une façon de promouvoir notre culture, notre gastronomie. Et voilà, moi, je pense que les gens devraient venir à la prochaine édition. On était déjà nombreux aujourd'hui, mais on devrait être encore plus nombreux vu qu'il y a de la place. Et ce serait vraiment une bonne occasion aussi de se retrouver autour d'un bon repas et de passer la journée ensemble. Donc voilà, Elena a tout dit et nous sommes là. Et nous allons donc vous mettre, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui veulent soutenir Jephaya. Je ne sais pas comment on peut faire pour te contacter, toi personnellement ou l'un des membres de Jephaya. En fait, on a une page Facebook qui est très, très, très interactive. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Donc, c'est Jephaya ASBL, G-F-A-I-A, le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Nous avons aussi une page Twitter avec qui aussi nous communiquons aussi avec les personnes. Et nous avons une adresse e-mail qui est reprise dessus, un numéro de téléphone. Voilà, on est facilement joignable. Donc, il suffit que les personnes aillent sur la page Facebook. Nous avons aussi un site web, mais qui bientôt sera retravaillé. Et c'est pourquoi je dirige les gens plus vers la page Facebook en fait. Voilà, nous sommes ici avec, au revoir, au revoir. Donc, nous avons fait des chouettes rencontres ici, à ce brunch. Et j'ai à mes côtés la présidente de ECO des mamans, qui elle-même n'est pas maman. Non, elle est maman, elle a des enfants, mais elle est encore jeune. Donc, voilà, ça c'était juste une parenthèse. Donc, j'ai la présidente de ECO des mamans. Donc, elle va de nouveau se présenter et nous dire pourquoi elle a tenu à être présente aujourd'hui déjà. Et nous dire un petit peu ce que ECO des mamans fait comme activité. Oui, bonjour. Voilà, le pourquoi de notre présence ici. En tant que mamans, d'abord, on est venu pour soutenir votre association, parce qu'on est des mamans d'abord. D'accord. Et ECO des mamans, en général, qu'est-ce que vous faites comme activité? Parce que certaines personnes, quand j'ai parlé de ECO des mamans, elles m'ont dit, « Ah, ma maman, on va soutenir la présidente. » Donc, dites-nous un petit peu ce que vous faites en plus comme activité. Oui, mais on doit juste souligner, le soutien au président, c'est vraiment important. Parce qu'au Congo, on n'a jamais eu à voir un président qui est vraiment patriote. Et quand on a créé notre groupe, on s'est dit qu'on doit le soutenir, même s'il a des idées mal intentionnées. En voyant que la population est derrière lui, il sera obligé de bien travailler. Donc, ça, c'est le soutien au président. Et dans ECO des mamans, c'est tout ce qui est formation. Parce qu'on a vu, on voit au Congo, les mamans sont devenues des mendiantes. Les mamans, quand il y a quelque chose, les mamans, ils y vont juste pour qu'on puisse leur donner un 10 euros, un 10 dollars ou un 100 dollars et ça s'arrête là. Mais nous, dans ECO des mamans, on veut que les mamans puissent être formées, initier les mamans à qu'elles puissent suivre des cours, qu'elles puissent se former et que ces mamans aussi puissent connaître leurs droits et leurs devoirs. Ça, c'est ECO des mamans. D'accord. Et tout ce qui est, par exemple, côté médical, côté sensibilisation, comment vous allez vous y prendre une fois ECO des mamans installées à Kinshasa ? Maintenant, on est occupé. On va arriver à Kinshasa et à Moujumahi. On est en train d'écrire aux responsables des hôpitaux pour qu'on puisse avoir un partenariat avec eux. Donc, eux, ils vont nous dire leurs besoins. Et avec ce qu'on a, on verra ce qu'on a. et on pourra faire des échanges. Ce que nous, on a appris ici et ce qu'eux, ils connaissent. Et sur le terrain, comme eux, ils connaissent le terrain de tout ce qui est, comment est-ce que les gens vivent, comment sont les gens, nous, on va juste collaborer avec les médecins du Congo. Mais on n'a pas encore, pour le moment, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas notre orphelinat. On veut juste collaborer avec les gens qui sont au Congo. OK. Et Écho des mamans, c'est essentiellement représenté par les mamans, donc les femmes qui ont des enfants et la plupart travaillent. Et aujourd'hui, je sais que tu reviens du boulot, tu es fatiguée. Juste un petit dernier mot pour dire à toute personne qui voudrait soutenir Écho des mamans, à toute personne qui voudrait peut-être adhérer Écho des mamans, comment faire pour vous contacter ? Pour nous contacter, je vais vous donner déjà mon numéro de téléphone parce qu'on a un groupe sur WhatsApp et on fait adhérer les gens par WhatsApp. et voilà. Donc mon numéro, c'est 0465 90 85 30. Et donc il suffit juste d'appeler et avoir... On a d'abord... Comment ? On a nos conditions aussi, parce que dans le groupe, c'est toutes les personnes, les mamans qui soutiennent le président. Et pour adhérer dans Écho des mamans, il faut juste dire, voilà, nous, moi aussi, je soutiens le président. Pourquoi est-ce qu'on souligne ça ? Parce que si vous ne soutenez pas le président, vous avez notre vision, on risque d'avoir des soucis dans le groupe. Quand nous, on va commencer à dire A, vous allez dire B, et on ne sait pas qu'on met les autres à côté, non. On aimerait juste qu'on puisse être entre nous, les gens qui soutiennent le président. D'accord. Et juste pour éviter d'amalgame, de ce que j'ai compris, c'est que vous ne soutenez pas que le président actuel, vous soutiendrez tout président qui sera président au Congo. Parce que si le président arrive au pouvoir et qu'il a le soutien de la population, il ne voudra pas faire n'importe quoi dans le pays. C'est dans cette philosophie-là. Tout à fait. Donc, quand on s'est réunis pour avoir notre association, Écho des mamans, on s'est dit, on va soutenir tout président du Congo, élu démocratiquement. Mais un président qui viendra par un coup d'État, on n'aura pas à soutenir. Voilà. C'est bien souligné et c'est bien clair. Voilà. Et moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà, voilà. Donc, là, vous avez suivi le brunch. Ce 13 octobre, ce brunch qui a eu lieu dans ce cadre magnifique. Donc, c'est le numéro 12 du square du Vieux-Tilleul. C'est vraiment un cadre magnifique. C'est l'Auberge Bondal. Je ne sais pas si vous voyez. L'Auberge Bondal, c'est vraiment la frontière entre XL et Watermal Boisfort. Et c'est un lieu où vous pouvez organiser vos mariages, vos anniversaires, toutes sortes d'activités que vous avez. Si vous avez un événement, vous pouvez appeler. Et c'est vraiment un cadre magnifique, comme vous l'avez vu. Et nous disons merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. Merci à toutes les associations qui étaient présentes aujourd'hui. Plusieurs ont travaillé. Ils sont fatigués. Et comme à l'Africain, nous avons commencé un petit peu en retard. Et demain, les enfants doivent aller à l'école. Donc, voilà. Nous vous disons merci, un grand merci à vous tous qui êtes venus, à vous tous qui n'avez pas pu venir, parce que nous comprenons. Et nous vous disons merci. Et la prochaine édition du Brunch, nous vous communiquerons donc la date. Restez donc connectés sur Media Plus Télévisions. Merci. Merci.